Dans ma pratique de tous les jours, je pratique déjà les soins non programmés, ceci pour mes patients. La pratique du SAS ne va rien changer puisque ça va me permettre de rendre visible cette activité. Je peux facilement ouvrir des créneaux sur la plateforme nationale, c'est facile. Je dois choisir huit créneaux que je peux utiliser aussi pour mes patients. Je participe ainsi aux soins non programmés, je suis dédommagée pour cela. Bonjour, docteur Hibaud, médecin régulateur au SAMU Centre 15. Je vous écoute. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres symptômes, madame ? Est-ce que vous avez pris un traitement ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de contacter votre médecin traitant pour qu'il vous voie en consultation ? D'accord. Donc, comme il n'y a pas de signe de gravité, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'aller aux urgences, mais voir un praticien dans la journée me semble une bonne chose. Comme il est en vacances, on va essayer de trouver une solution en vous proposant un autre praticien pour une consultation de soins non programmés. Je viens donc de réguler une patiente qui présentait un lumbago, pour lequel j'ai essayé qu'il n'y a pas de signe de gravité. Donc, je vais pouvoir l'orienter vers un soin non programmé avec son médecin traitant, mais dans ce cadre-là, comme elle n'avait pas de possibilité de joindre son médecin puisqu'il était en vacances, je vais l'orienter vers un autre praticien du territoire. Cet acte de médecine va être réalisé par un praticien à la demande du SAMU centre 15, mais sans obligation pour le praticien à le réaliser et sans surtout critères d'urgence. C'est un soin non programmé par définition qui peut être réalisé dans la journée entre 8h et 20h à la demande du praticien régulateur. Donc, en tant que médecin généraliste, je participe au SAMU. Je reçois des patients à la demande du 15, qui me mettent les créneaux que j'ai bloqués sur mon planning directement. Et cela me permet de recevoir ces patients dans des délais raisonnables, sur des motifs médicaux semi-urgents. L'activité estimée du SAMU sera d'environ une à trois consultations par semaine, ce qui ne surcharge pas dans mon activité quotidienne. En participant au SAMU, je permets à mes patients, lorsque je suis débordé ou en congé, d'être pris en charge pour des motifs urgents par mes confrères, et réciproquement, ce qui permet sur notre territoire d'améliorer l'accès aux soins dans des situations potentiellement problématiques. Je suis également président de CPTS depuis deux ans, et je participe au développement du SAMU, notre territoire, en le faisant connaître auprès des médecins, mais également des patients, pour leur expliquer ce que les professionnels de santé engagés sur leur territoire mettent en place pour améliorer leur accès aux soins. Le médecin généraliste pratique au quotidien des soins non programmés, nous tous, vraiment dans notre réalité de tous les jours, plusieurs fois par jour, nous effectuons des soins non programmés. C'est justement parce que nous en faisons déjà, que ce sera facile pour nous tous, médecins, de les intégrer dans nos pratiques. À quoi ça sert ? Quel est l'objectif finalement ? C'est faire en sorte que des patients qui sont perdus dans le système de soins reviennent vers nous, nous les médecins, et le rôle du régulateur, c'est de renvoyer le patient vers son médecin traitant, si le médecin traitant n'est pas là, vers le cabine du médecin traitant, vers les médecins volontaires ou vers les médecins de CPTS. Donc voilà, c'est très simple, les soins non programmés du SAS, c'est mieux organiser le système pour ramener les patients vers un parcours de soins qu'ils n'auraient jamais été quittés. Et au bout du compte, plus aucun patient ne devrait passer aux urgences sans une régulation préalable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada